Brave viking, tu cherches à en savoir davantage sur la spiritualité des vikings ? Tu cherches à tout savoir sur le dieu nordique Loki ? Quelle est la place du dieu de la malice dans le contexte nordique ? Qu'est-ce qui caractérise le père de Fenrir ? Quels sont les principaux récits mythiques sur l'époux d'Angre-Boda ? Comment est représenté le frère de sang d'Odin dans la culture populaire moderne ? Ne cherche plus, tu as trouvé ce qu'il te fallait. Loki, parfois désigné par son nom complet, Loki Lofey-Arson, est le dieu de la malice, de la ruse et du mensonge dans la mythologie scominale. Loki est décrit comme l'artisan de toutes les fraudes et porte de nombreux noms qui reflètent son caractère de trompeur. Le créateur de mensonges, le dieu sournois, le changeur de forme, le sournois et le magicien des mensonges. Malgré d'importantes recherches scientifiques, Loki semble avoir été un personnage qui a éveillé l'imagination plutôt qu'une quelconque impulsion religieuse, car rien ne suggère que Loki ait jamais été adoré. Loki n'était pas membre des Vanir et n'est pas toujours compté parmi les Haïssir, les deux groupements de dieux nordiques. Bien que certaines sources le placent dans ce dernier groupe, cela peut être dû à sa relation étroite avec Odin et autant qu'il passe parmi eux à Asgard, par opposition à sa propre famille, les Yotun. Les populations scandinaves et germaniques adhéraient à un ensemble complexe d'idées spirituelles et cosmologiques. Étant le fils de géant, Loki faisait partie de cet ensemble. Bien que certains chercheurs aient argumenté contre l'effet homogénéisant du regroupement de ces diverses traditions sous la rubrique mythologie nordique, la nature profondément nomade de la société viking tend à écarter ses objections. Comme Thomas Dubois l'affirme, les idées se sont transmises entre les communautés avec régularité, conduisant à une région interculturelle avec des points communs de religion et de vision du monde. Loki remplit le rôle de trompeur chez les As, bien que son implication éventuelle dans la chute des dieux à Ragnarok implique une nature plus malveillante que ne le signifie habituellement une telle désignation. Le rôle de Loki comme trompeur a fait de lui le prototype de l'escroc dans la mythologie nordique, dans de nombreux récits de l'ère édique, il est dépeint comme aidant les dieux à résoudre des problèmes dont il était souvent la cause. Parmi les illustrations de ce rôle, on peut citer le mythe dans lequel Loki pond les cheveux de Sif et les remplace ensuite, ou l'enlèvement puis le sauvetage d'Idune qu'il a orchestré et accompli. Dans l'exécution de ses divers projets, Loki est aidé par sa faculté à devenir une femme, un homme ou un animal à volonté. Par exemple, il a pu devenir un saumon, une jument qui a finalement donné naissance à un monstre vieux poulain, un oiseau et une puce pour n'en citer que quelques-uns. Son caractère généralement grossier ainsi que son hostilité envers les autres dieux nordiques sont bien attestés dans l'Occasena, signifiant la querelle de Loki, un poème skaldique intriguant qui décrit l'une des visites fatidiques de Loki dans la salle des Aesir, où il insulte, se moque et diffame toutes les divinités présentes sans retenue. Loki, le fils de Farboti et Lofei, deux géants, et est un frère de sang d'Odin. Loki était le père de nombreuses bêtes, humains et monstres. Avec Angroboda, une géante, Loki aurait eu trois enfants. Lormungand, le serpent géant de mer, destiné à tuer Thor durant le Ragnarok. Fenrir, le loup géant, prédestiné à tuer Odin durant le Ragnarok, et Hela, la souveraine du royaume des morts. Si tu veux exprimer au monde ta férocité, tu peux visiter notre collection de bracelets de Loki, le lien est en description. En plus de son alliance avec la géante, Loki aurait épousé une déesse nommée Sigyn qui lui aurait donné deux fils, Narfi et Vali. Il ne faut pas confondre ce Vali avec le fils d'Odin né de l'union avec la géante Rind. Enfin, alors que Loki était métamorphosé en jument, il a eu un rapport avec les talents Zvadilfari et a donné naissance à Sleipnir, le cheval ayant huit pattes d'Odin. Décrivant le dieu espiègle, Snorris Toulusson déclare, appelé le fils de Farvoti et Lofei, père du monstre de Van, c'est-à-dire du Lofenrir, et du vaste monstre, c'est-à-dire du serpent de Midgard, Jormungand, et de Hela, cousin et oncle, compagnon maléfique et compagnon de bandes d'Odin et des Aesir, voleur des géants, de la chèvre, des hommes de Brisinga et des pommes d'Idun, mère de Sleipnir, époux de Sigyn, adversaire des dieux, coiffeur de Sif, forgeron du mal, dieu sournois, détracteur et tricheur des dieux, commanditaire de la mort de Baldr, dieu lié, ennemi-cureleur de Heimdall et de Skadi. Ces titres variés font référence aux nombreux vols et tromperies de Loki et à son meurtre prémédité de Baldr, le fils d'Odin. Certains universitaires, notant les similitudes intrigantes entre Odin et Loki en termes de tendance à résoudre les problèmes par la ruse, la supercherie et la tromperie pure et simple, suggèrent que les deux divinités ont peut-être été historiquement plus étroitement liées que ne le permet la compréhension actuelle. Volkestrom relie les deux dieux au point d'appeler Loki, l'hypostase d'Odin et Ludwig Rubeck-Hale suggère que les deux dieux étaient à l'origine identique, dérivant du celte Lugus, dont le nom continuerait à figurer dans Loki. Indépendamment de cette hypothèse, ces similitudes indéniables pourraient expliquer le fait déconcertant que Loki soit souvent décrit comme le compagnon ou même le frère de sang d'Odin. Malgré les liens relativement étroits entre Loki et les Ases, il était toujours destiné à incarner le Mal dans l'Apocalypse, le Ragnarok, où il mènerait les géants dans leur conflit final avec les Ases et serait tué en duel avec Hemdall. Comme l'affirme John Lindo, Loki a une composante chronologique. Il est l'ennemi des dieux dans le passé mythique lointain, en raison de son lien linéaire avec les Yutunes, et il retrouve ce statut à l'approche et à l'arrivée du futur mythique. Dans le présent mythique, il est ambigu, compté parmi les Ases. L'expression « compté parmi les Ases » est une référence à l'aidant en prose de Snorri Sturluson qui décrit la relation de Loki avec le reste du Panthéon en ces termes ambigus. Comme c'est souvent le cas avec les figures de tricheurs, Loki n'est pas toujours un handicap pour les Ases, étant donné qu'il utilise parfois sa ruse pour les aider dans leurs occupations. Par exemple, un jour, Loki a trompé un Yutune, le géant maître bâtisseur, qui construisait les murs autour d'Asgard. Loki s'était déguisé en jument et avait emmené le cheval du géant loin de la ville, ce cheval aidant le géant dans la construction des murs. La construction des murs étant inachevée, sans l'aide du cheval, le géant n'a pas été payé pour son travail. Dans un autre mythe, Loki dresse les nains les uns contre les autres dans une compétition de dons, les amenant à construire certains des trésors les plus précieux des Ases, dont Gönir, la lance d'Odin et la perruque d'or de Sif. Enfin, à Trimsk Vita, Loki récupère Mjolnir, le marteau du dieu du tonnerre, avec Thor à ses côtés, après que les géants Trimr l'aient secrètement volé. Dans tous ces cas, le statut ambigu de Loki est maintenu. Bien qu'il soit né de Yutune et destiné à se retourner contre les autres dieux, il est aussi un allié efficace et fondamentalement utile. Tu veux honorer le dieu de la malise pour ses bonnes actions ? Alors visite notre collection de colliers Loki. Le lien est en description. L'histoire la plus célèbre de la supercherie de Loki, et aussi le moment où il devient vraiment malveillant, peut être vue dans l'assassinat de Balder, le dieu nordique de la beauté, de la chaleur, de la volonté et du printemps. Dans l'histoire, Loki, qu'il soit motivé par l'envie ou par une simple malice, décide de mettre fin à la vie de Balder, le dieu bien-aimé. Cependant, la mère de Balder, Frigg, ayant eu des prémonitions de ce terrible événement, avait déjà parlé à tous les objets animés et inanimés du monde, et les avait convaincus de ne pas blesser son fils. Malheureusement pour Balder, Loki a pu découvrir grâce à sa ruse le seul objet qui avait échappé à l'attention de la mère concernée, le dieu. Il prit donc la petite plante et la transforma, grâce à ses pouvoirs magiques, en une flèche potentiellement mortelle. Ensuite, il a convaincu Hod, le frère aveugle de Balder, de tirer le projectile qui s'est enfoncé dans le cœur du dieu joyeux et l'a tué instantanément. Lorsque Hod a découvert le mal dans lequel il était impliqué, il s'est enfui dans les bois et on ne l'a plus jamais revu. Par contre, Loki fut capturé et condamné à un destin tortueux. Le meurtre de Balder n'est pas resté impuni et les dieux ont fini par retrouver Loki, qui se cachait dans un bassin en forme de saumon, au pied des chutes de Franang. Ils ont également traqué les deux enfants de Loki, Narfi et Vali. Ces accusateurs ont transformé le jeune Vali en loup qui s'est immédiatement retourné contre son frère et lui a arraché la gorge. Les impitoyables ases ont alors pris les entrailles du fils de Loki et les ont utilisés pour attacher Loki à trois dalles de pierre au fond du monde. Skadi a ensuite suspendu un énorme serpent au-dessus du dieu farceur afin que son venin s'écoule sur son corps allongé. Bien que Sigil, son épouse, qui souffrait depuis longtemps, se soit assise à son côté et recueillit le venin dans un bol en bois, elle devait quand même vider le bol chaque fois qu'il se remplissait. Durant cet instant, le venin brûlant s'écoulait sur le visage et les yeux du dieu rusé, provoquant une douleur si terrible que son tortillement secouait le monde entier. Il fut condamné à endurer ce tourment jusqu'à la venue du Ragnarok. Lors de la fin des temps, Loki sera libéré par la terre tremblante et naviguera vers Vidrid, le champ de bataille où se déroulera le conflit final, depuis le nord, sur un navire qui portera également Hela et toutes les âmes abandonnées de son royaume. Une fois sur le champ de guerre, il rencontrera Hemdal et aucun des deux dieux ne survivra à l'affrontement. Le compositeur Richard Wagner a présenté Loki sous un nom germanisé inventé, Loge, dans son opéra L'Or du Rhin. Loge est également mentionné dans La Valkyrie et Le Crépuscule des Dieux, bien qu'il n'apparaisse pas comme un personnage. Le nom vient de la mauvaise traduction et de la confusion courante avec Loki, un géant du feu, qui a créé l'idée erronée que Loki était une création du feu, avait des cheveux de feu ou était associé au feu, comme le diable dans le christianisme. Dans des contextes plus modernes, le Loki, en tant que personnage ou archétype, est fréquemment présent dans les bandes dessinées, en particulier Marvel Comics, les romans et les jeux vidéo. Dans ses sources, les caractérisations varient énormément, allant de l'escroc méchant et malveillant au héros bienveillant mais espiègle. Si tu veux rendre hommage au dieu rusé tout en restant moderne, tu peux visiter notre collection de tatouages Loki. Le lien est en description. Brave Viking, rejoins ton clan. Si tu as terminé de regarder cette vidéo, cela veut dire que tu voulais véritablement tout savoir sur Loki, le dieu nordique de la malice. Seulement un amateur serait arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, Viking Clan propose des centaines de produits sur les vikings. Tatouages, bagues, bracelets, etc. Tout un arsenal. Tu as aimé cette vidéo ? N'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires et à partager des histoires sur les vicieuses manigances du dieu rusé, commanditaire de la mort de Baldr. Ton chef de clan, Ragnar Godbrok.